Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui est consacrée à un billet vieux geek et comme vous pouvez le voir, je vais parler du merdiciel par définition, j'ai nommé Incredimail j'aurais pu prendre aussi des vieux antivirus, non mais je me suis dit je vais prendre Incredimail qui pour moi est le maître étalon du merdiciel il n'y a pas autrement donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester Mathe 1.12 je verrai un peu les plaisirs, j'en parlerai peut-être un jour dans un billet donc j'espère que le son ne sera ni trop haut ni trop bas là c'est des essais je vais voir en vitesse, soigner le niveau du son mais normalement ça devrait être bon donc je m'excuse si le son est trop bas maintenant on va attaquer l'ensemble j'ai installé Incredimail et vous allez comprendre pourquoi on peut dire que c'est le maître étalon du merdiciel par contre pour cette vidéo je vais rester en mode fenêtré c'est pas la peine de passer en mode plein écran c'est plus pratique et comme ça si Windows pas en cacahuète je pourrais le fermer directement on n'est pas trop présent encore donc pour vous remettre un peu dans l'ambiance Incredimail est un, comme son nom l'indique, un logiciel client de courrier qui fait tout mais vraiment dans l'excès ce que je peux citer de mémoire c'est le majordome qui vous accueille pour vous dire monsieur vous avez un courrier ou du courrier je sais plus les effets sonores c'est une machine à écrire on veut effacer une erreur il y a une espèce de gomme qui s'anime bref donc là je vais mettre un peu de son c'est un Windows 7 à jour je n'ai mis que ces cleaners et des fragglers pour donner un petit peu de vélocité bon il va démarrer oui je veux bien que ce soit une machine virtuelle voilà donc nous allons commencer par aller sur le site d'IncrediMail ça va se passer en deux étapes on va récupérer la version 2.0 plus la 2.5 ils vont vous demander pourquoi la 2.5 est vraiment encore pire que la 2.0 donc nous allons sur le site d'IncrediMail ah saisi de mes deux voilà parfois ça répond mal IncrediMail.com donc je vais passer en plein écran pour l'affichage quand je vois déjà rien que le chiot la sirène et compagnie je me dis oh là ça va être du lourd du très lourd et le regard vicieux d'image ordonne mais ça ne donne pas envie donc on exécute déjà rien que l'installateur ferait 13 méga ça donne envie ça veut dire que la plus grosse installation se fait en ligne ça fait la plus grosse partie ça ne me rassure pas je vais fermer ça ça ne me rassure pas c'est même effrayant on a l'impression que les personnages ont abusé de LSD ou de crack ou je ne sais pas quoi donc bien sûr on passe sur les conditions d'utilisation en gros vous n'avez aucun droit et le créateur les a tous comme la plupart des logiciels Windows sont propriétaires comme la plupart des logiciels propriétaires d'ailleurs il faut dire des choses comme ça donc ça peut prendre quelques minutes ouais ça donne envie il y a Secure Password qui est installé je ne sais même pas ce que c'est ce truc mais rien que le nom ça ne donne pas envie je pense une petite recherche sur malécale.com où le site de sécurité doit redire pique-pand dans ce logiciel voilà on se demande si il a planté ou pas ah ta bouche voilà on va activer maintenant antivirus on se demande pourquoi il s'est désactivé d'ailleurs je t'ai dit activé maintenant bas et pour t'as activé et pour t'as activé antivirus la preuve donc là on ne sait pas pourquoi donc là déjà ce qui est très bien on ne voit pas la traduction à l'arrache bref non merci donc je vais utiliser mon compte Yahoo Mail voilà ah donc je vais faire une erreur non non cette fois-ci je n'ai pas dû faire d'erreur alors le saisie ah on va réessayer non c'est un seul morceau quoique j'ai un petit doute mais non non c'est ça alors je vais vérifier que c'est bon les allées du direct bon on va prendre notre compte non je ne vais pas faire ça je vais recommencer Yahoo ah zut il faut que je crée un compte non je n'ai pas de compte Facebook je n'ai pas de compte Facebook déjà ça donne envie donc je vais créer un compte plus tard ah c'est exactement la version 2.5 donc Yahoo Mail donc Yahoo Mail moi que j'ai mis un point dans mon nom d'utilisateur je ne sais plus non je vais essayer donc je l'ai fait à une erreur quelque part je ne le comprends pas bon je vais essayer un autre compte je vais essayer mon compte Free Personnel alors voyons mais ça ne va pas passer à Yahoo et bien on va essayer à autre chose non vous voyez c'est les allées du direct donc on va supprimer celle-là oui donc je vais prendre mon compte Free par défaut ouais c'est bon il est arrivé donc c'est la version déjà la dernière version 2.5 tiens bon tiens donc je pensais que on va vérifier la mise à jour bon apparemment c'est la dernière version mais je vais quand même aller sur vous voyez déjà on ne peut pas fermer le logiciel si on veut le fermer on est obligé de passer par le menu et d'aller ici pour quitter une crée d'email déjà il n'est pas gonflant donc on va remettre une crée d'email je pense que c'est pas une nouvelle version qui est disponible parce que dans mes essais préliminaire il me disait d'installer aussi Flash voilà ça y est je suis enfin arrivé donc on va télécharger on va exécuter ça et normalement cette fois-ci il doit me dire qu'il faut qu'il redémarre la machine aussi d'accord apparemment il part en cacahuète ah la saleté ah il m'a envoyé tout il a fait partir en cacahuète saleté bon il y a un bug oui on va restaurer la session cette fois-ci ça sera la bonne désolé pour les allées du direct c'est quand même terrible c'est que mon compte tiaux n'a pas voulu être activé par peur c'est pas possible donc là normalement c'est un peu long désolé je vois ce qu'il se passe parce que je trouve qu'il est bien long un peu trop même à mon avis déjà bêta ça rassure bah d'accord je sens qu'il va falloir que je passe par mon dia firefox oui oui bah on va recommencer c'est pas en cette fois-ci je vais pouvoir le récupérer non c'est pas celui-là c'est pas enregistrer enregistrer on va juste enregistrer c'est bon cette fois-ci on va la voir désolé pour les allées du direct et tant que j'y suis vous voyez la transmission en haut voilà ce que j'envoie donc avant que vous disiez que je suis un gros tipiaqueur ça permet comme ça d'éviter toute remarque un peu méchante donc là on installe la mise à jour et normalement il va demander à redémarrer normalement ça me fait ça me fait ça me fait c'est bon Redémarrer le système pour l'installation d'un logiciel client courrier, chercher l'erreur, mais je vais quand même redémarrer. C'est la première fois que je vois un système redémarrer pour installer un logiciel aussi, normalement ne devrait pas trop toucher au trip comme un client courrier, bon, pourquoi pas, pourquoi pas après tout, je veux bien qu'on redémarre le système quand on met un jour un pilote ou un noyau, donc on fait une grosse mise en zone de sécurité, mais pour un client courrier, nier, donc on redémarre notre ami Windows 7, Voilà, donc, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. 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 C'est parti. Tant qu'on laisse finir de charger. Voilà. Je veux bien que ce soit une machine virtuelle, mais quand même que ça prenne autant de temps pour configurer un simple client courrier. C'est parti. 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 Par exemple, C'est parti. 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 Ah, super ! On fait comment pour le quitter ? On ne sait pas, on ne peut pas ! Ouais ! Alors voyons, est-ce qu'on peut quitter IncrediMail ? On ne peut pas, on va le tuer IncrediMail ! On va y aller à la Sauvage, on va y aller à la Hussard, voilà, et Crème Charogne ! Si on le relance, même pas ! Ouais ! Donc vous voyez quand même le logiciel qu'on peut qualifier de grosse bouse bien puante ! Je vais vous montrer quand même la taille des courriers électroniques générés. Donc je vais aller sur mon compte Gmail. Et on va rigoler ! J'espère que je n'ai pas fait de faute de saisie. Non, c'est bon ! Alors, on va voir combien il pèse de pièces ! Alors le premier, bon déjà c'est quand même même le fond neutre dans la belle pub ! C'est pas gavant quoi ! Et si on affiche l'original, ça doit être monstrueusement... Oh la vache ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Mais c'est quoi ce truc ? Oh ! Pfff ! Et l'autre ! Et l'autre ! Voilà ! Voilà ! Désolé mais... Non je ne peux pas ! Donc voilà, c'était... Je voulais vous montrer la monstruosité qu'est d'IncrediMail ! On va finir quand même avec Secure Password parce que je ne sais même pas ce que c'est cette saleté ! C'est seulement la pub pour un outil d'IncrediMail ! Enfin la boite derrière d'IncrediMail je suppose ! Et côté taille, ça prend combien ? A propos ! Donc c'est pour ça que j'ai installé aussi IncrediMail ! La taille non précisée ! D'accord ! La taille n'est pas précisée ! Pourquoi le préciser d'ailleurs ? Oh ben c'est simple, on va savoir ça rapidement ! Donc dans ma ordinateur, c'est... Programme... IncrediMail... Et il nous pèse... Oh ! Que 30 mégas lui seul ! Mais il ne faut pas oublier le reste ! Non mais c'est vrai là ! Vous comprendrez pourquoi j'ai précisé dans l'article que j'ai décidé de ne plus jamais dépanner de machine avec IncrediMail ! Ça me fait perdre des clienteleurs ! Pas beaucoup mais ça m'a fait perdre ! Non mais désolé ! Je tiens ce qui me reste comme cheveux sur la tête ! Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine ! Ciao ! ! ! ! ! ! ! ! !